L'ambition de Trifrog, c'est de produire en France les cellules souches pour le monde entier. Trifrog est né il y a 4 ans de notre rencontre autour d'une imprimante 3D. Maxime, normalien, travaille sur les cellules souches depuis leur balbutiement il y a 14 ans. Moi, je suis physicien spécialisé à l'Institut Curie en microfluidique et en encapsulation. Les avancées récentes de la biologie ouvrent la voie au traitement des maladies chroniques et du vieillissement. Les cellules souches sont les matières premières de ces thérapies. A 10 millions d'euros le gramme, c'est une des matières premières les plus chères du monde. Et c'est pas gramme par gramme que nous allons traiter les millions de patients en attente de traitement. Il faut un changement d'échelle. Et changement d'échelle, je suis allé chercher du côté de la physique. A Trifrog, nous avons inventé l'usine à cellules souches, un système de culture en 3D en bioréacteur. Pour l'instant, nous avons produit des cellules souches et des neurones. Grâce à iLab, nous allons produire des cellules de cœur, de foie, de pancréas, de rétines et de peau. La mission de Trifrog, c'est de transformer une technologie de rupture en un fleuron de l'industrie française, capable de rendre accessible au plus grand nombre de patients les thérapies de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada